C'est une scénariste et réalisatrice talentueuse, dont les films questionnent l'intime et le temps qui passe. Mais n'allez pas dire à Noémie Lovski qu'elle est une grande actrice. Malgré des rôles intenses, sous la direction d'Arnaud Desplechin, Bertrand Bonello ou Benoît Jaco, cette douce émotive n'assume pas ce statut-là. Discrète, secrète, à l'image de son personnage dans Rosalie Blum, prise en filature par un jeune homme solitaire. Une comédie douce amère qui s'y est à merveille à l'actrice, si je puis me permettre de vous appeler ainsi, chère Noémie. 8,40€ s'il vous plaît. On s'est pas déjà vu quelque part ? Non, je crois pas. J'ai dû aller jusqu'à mon plaisir. Tu la connais l'épicière là-bas ? Je suis sûr que je l'ai déjà vue. Rosalie Blum. Rosalie, tu te rends compte que c'est pas normal ? Depuis quand on suit les gens comme ça ? Noémie Julien Rapneau, dont c'est le premier film, raconte qu'il est venu vous apporter le scénario chez vous. Comment il vous a présenté cette histoire ? C'est formidable quand un metteur en scène nous donne le scénario parce que c'est comme un geste premier qu'on va garder si on fait le film, qu'on va garder tout du long. Et alors comment vous l'avez reçu ce scénario dans tous les sens du terme ? C'est avant tout Julien que j'ai reçu. Et c'est lui, c'est ce qui dégage, c'est ce qu'il est, qui m'a donné très très envie de faire le film. Mais vous dites toujours que c'est le réalisateur qui vous donne envie d'y aller ou pas. C'est vraiment jamais le rôle ? Jusqu'à maintenant, non. J'aime m'inspirer d'un réalisateur avant de penser à un personnage. Je sais pas. Ou alors tout se mêle et je joue aussi un peu le réalisateur ou parfois je joue beaucoup le réalisateur sans le dire. On essaye de rentrer dans un monde et le monde c'est quand même avant tout le réalisateur. Et alors ensuite, comment vous trouvez votre personnage ? Est-ce que c'est un peu ce qui se passe dans le film ? On prend un inconnu en filature et puis on se rapproche de lui petit à petit, ce qui est une forme d'enquête ? Un peu, oui. Oui, oui. Je sais pas s'il y a un moment, si à plusieurs moments on peut se dire « Ah, peut-être là il s'est passé quelque chose » de l'ordre d'approcher ou de toucher le personnage. Puis après, hop, cette sensation s'en va et puis on la recherche, elle s'en va à nouveau. On a l'impression de ne pas la... de plus la trouver. Enfin, c'est très mouvant. Ça t'embêterait de le suivre ? Quoi ? Juste comme ça, pour savoir qui il est, comprendre ce qu'il cherche. Pourquoi tu vas pas lui demander tout simplement ? Parce qu'il prendrait peur et disparaîtrait et je saurais jamais ce qu'il voulait. Je sais pas, t'as pas un ami ou quelqu'un d'autre à qui demander ça ? Pas vraiment. Non, je me suis raconté des tas de choses d'elle. Ça, ça a été un bonheur pour moi de chercher ça et j'espère de l'avoir peut-être trouvé par moment. De chercher une espèce de désespoir amusé. Un désespoir sans larmes, sans cris, sans aucun pathos. C'est vrai. Un désespoir accepté. Du coup, bon, tout peut l'amuser. De tout tes frères et soeurs, t'es la seule qui un jour a eu envie de me rencontrer. J'ai pensé que suivre mon suiveur, ça pourrait t'amuser. Je me suis trompée. Quel rapport vous entretenez aujourd'hui avec votre métier d'actrice ? Est-ce qu'il a évolué au fil des ans ? Je pense qu'il a évolué, oui. Parce que quand j'ai commencé à jouer, j'avais 30 ans passés, peut-être j'avais 35 ans. Je ne sais plus exactement quel âge j'avais, mais en tout cas tard. Et par hasard, sans réelle formation, en n'ayant jamais fait de théâtre, par exemple. Ce qui est pour moi un grand, grand manque. Et je le faisais en plus. Quand je l'ai fait, c'est Yvan Attal qui s'était mis en tête que je devais jouer sa soeur. Non, ma femme est une actrice. Moi, je lui ai dit, non, écoute. Mais par contre, j'adore les comédiens, j'adore faire du casting, si tu veux. Je fais le casting pour trouver ta soeur. Et voilà, il a insisté. Et je l'ai fait parce qu'il en avait très envie. C'est peut-être ça qui a donné Lola aussi. Je l'ai fait parce qu'Yvan en avait envie. Non pas parce que j'avais envie du rôle. C'est moi, monsieur, est-ce que je peux fumer, s'il vous plaît ? Tu ne sais pas dire. Moi, j'avais très peur du rôle. La Nathalie que je jouais, elle disait des choses qui me paraissaient aberrantes. Et je lui disais, mais ça ne sortira pas. Je ne vais pas tricher, je ne vais pas dire des mots que je ne peux pas m'approprier. Et j'y suis allée pour Yvan. Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas qu'on en parle avec lui. Parce qu'il n'y a rien à dire, il n'y a pas de problème. Non. Que tu le veuilles ou non, si c'est un garçon, il sera circoncis. Vous pouvez fumer, si vous voulez. Donc, oui, pour vous répondre, ça a évolué. Parce qu'au début et pendant plusieurs années, je jouais dans les films d'amis. Moi, ça me permettait, quand l'écriture, chez moi, est très, très longue. Et souvent laborieuse, ça me permettait de sortir de ma cuisine, de respirer l'air d'un plâteau. Oui, c'était une échateau pour une récréation, en quelque sorte, presque. Voilà. Et puis, petit à petit, c'est drôle parce que, encore un peu aujourd'hui, peut-être un peu moins, je ne sais pas. Mais on me parlait comme si j'étais actrice. Et moi, à chaque fois, je me disais, mais attendez, je ne suis pas du tout actrice. Je fais ça en plus. C'est pas... Ah, c'est marrant. Je fais ça parce que j'adore ça. Mais je... Ah oui, donc, en fait, le côté « je suis une actrice », ça y est, vous l'avez ? Ou presque pas ? Non, 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 non. Non, parce que quand je pense aux actrices que j'aime le plus, c'est autre chose, quand même. C'est autre chose. Je me vis davantage comme scénariste, comme réalisatrice. Mais les trois sont indissociables, en fait. Ils commencent à devenir indissociables. Oui. Réaliser nourrit le travail d'actrice qui nourrit le travail d'écriture, qui nourrit la réalisation, enfin, j'ai l'impression que ça circule. Et quand vous réalisez que vous jouez dans vos films, il y a un regard, il y a une forme de dédoublement, c'est-à-dire la réalisatrice porte un regard sur l'actrice ? Non, un regard, non. C'est-à-dire que je ne peux pas, par exemple, je ne peux pas aller me regarder au combo, que ce soit sur les films des autres ou sur les miens, je suis incapable. Je décroche immédiatement, je ne peux plus jouer. Je ne peux plus... une sensation, oui. Mais qui quoi, alors, comme sensation ? La sensation qu'il s'est passé quelque chose de vrai dans le plan. Une vérité que Noémie Lofsky traque aussi derrière la caméra, la voici qui s'échappe pour achever son nouveau film, autour d'une petite fille qui veille sur sa mère trop fragile. Une œuvre profondément autobiographique, mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire.